Le second souffle, c'est un réseau de 20 antennes et relais sur le territoire national, 320 bénévoles, plus de 1000 entrepreneurs accompagnés depuis 2010. On devrait être à fin 2020, 1300 entrepreneurs accompagnés. C'est 20 webinaires en 2020 depuis le confinement pour informer les entrepreneurs des bons gestes à adopter. Et puis, c'est 6 journées, 24 heures pour rebondir jusqu'à mi 2021 de programmer. L'action majeure en 2020 au sein de Second Souffle, c'est d'avoir développé énormément de webinaires sur des thématiques que peuvent rencontrer les entrepreneurs en période de confinement et puis aussi en période de difficulté et en période de relance. Des choses extrêmement simples, que du bon sens, savoir établir un tableau de bord quand on est en difficulté, savoir établir un budget en période de relance. Ce n'est pas forcément des outils qu'on établit couramment parce que la relance, on ne la vit pas forcément au quotidien quand on est en période d'activité classique. Mais tout ça, ce sont des techniques à adopter et c'est ce qu'on a déployé lors de ces webinaires en 2020. Ce qui nous passionne le plus dans ce métier, c'est, je vais vous parler cash, c'est d'être payé en sourire lorsqu'on a accompagné un entrepreneur et qu'il a rebondi. On n'attend pas de merci. Notre meilleur merci, c'est un sourire parce qu'un entrepreneur, une entrepreneuse, c'est une famille. Et quand on accompagne un entrepreneur, une entrepreneuse, on accompagne l'entrepreneur, mais les enfants. On accompagne une famille, on accompagne quatre personnes. Vous voyez, 1000 entrepreneurs accompagnés depuis 2010, c'est 4000 personnes accompagnées. C'est 4000 sourires. C'est ça ce qui nous... Notre moteur intérieur, il est là. Alors Big, c'est toujours une passion. C'est toujours une passion parce que l'entrepreneuriat est une passion. Et Big fédère. Fédère tous les entrepreneurs. Tous. Je crois d'ailleurs que c'était le mot-clé de l'année passée. Et je crois que ce sera toujours le mot-clé, en fait. C'est un écosystème Big. Alors s'il y a un mot-clé, un mot-clé de conseil, j'en donnerai pas, mais en tout cas une recommandation. Un mot-clé, c'est vous avez un projet, vous voulez devenir entrepreneur. Pour être entrepreneur, c'est pas le projet. C'est l'entrepreneur, c'est la personne. Et c'est donc la posture. Travaillez la posture. Et c'est aujourd'hui le programme que l'on mène au sein de Second Souffle. Découvrez l'entrepreneur qui est en vous. Avant de partir dans l'entrepreneuriat parce que vous avez l'idée du siècle. D'abord, l'idée du siècle n'existe pas. C'est un leurre. Mais par contre, un avion va du point A au point B parce qu'il a à la tête de bons pilotes. Pas forcément un bon avion, mais de bons pilotes et un période de difficulté comme on l'évit là. En ce moment, ces périodes. Et bien, si à la tête, on n'a pas de bons pilotes avec la bonne posture, l'avion risque d'être fortement en difficulté. Et bien, la recommandation à chaque fois qu'on transmet à ces entrepreneurs, c'est de travailler votre projet. Oui, mais surtout, 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 travailler la posture entrepreneuriale. Ce sera votre meilleur investissement pour entreprendre. Adoptez les bons codes. C'est quoi être entrepreneur ? C'est quoi diriger l'entreprise ? C'est quoi les bons réflexes quand on est en période de difficulté ? La posture entrepreneuriale et le maître mot pour réussir dans l'entrepreneuriat. D'abord, je vois l'entrepreneuriat jeune. Et ça, c'est génial. Parce qu'un jeune hyper diplômé de ma génération, il cherchait à rentrer dans une banque, dans une assurance, etc. Une grosse multinationale où il ferait une carrière exceptionnelle, superbe. Aujourd'hui, le jeune, il veut se réaliser. Mais se réaliser par l'entrepreneuriat parce qu'il a des projets, parce qu'il a des rêves, parce qu'il a des envies. Et l'entrepreneuriat demain, ce sont eux qui vont le nourrir. Ce sont eux qui vont le créer. Ce sont eux qui vont le développer. Ce sont eux qui vont le faire évoluer. Et ce sont eux qui vont faire changer le regard sur ceux qui osent pour entreprendre et ceux qui rebondissent vers un projet entrepreneurial. Ce sont ces jeunes qui vont faire changer le regard sur le rebond entrepreneurial qui est notre cœur d'activité. Sous-titrage Société Radio-Canada